Je me présente Moni Esther Mianke, j'ai 27 ans, franco-ivoirienne, ex-internationale française de basket des équipes de France Jeune et fondatrice de la Base Académie et la Base Amérique. Alors j'ai commencé au Côte d'Espoir de Haute-Lormandie, ensuite j'ai intégré le centre de formation de Mondeville et après cela je suis partie à l'université de Louisville aux Etats-Unis, dans Kenchiqui, pour mon projet sport-études à l'université et par la suite je suis revenue jouer en professionnel à Lyon pendant 3 ans et après ça j'ai voulu faire une pause dans ma carrière pour me consacrer sur mes projets humanitaires de sport-études pour la Côte d'Ivoire. Alors j'ai commencé le basket vers 12-13 ans, j'ai commencé tard, je faisais du handball avant et j'ai repris le basket avec l'Espoir de Haute-Lormand, c'était ma première année, et ensuite avec Gurel. Quand j'ai commencé le basket, je ne pensais pas que le basket était ma voie, je ne pensais même pas être capable d'arriver au niveau du basket, donc j'avais un projet d'être dans l'interprétariat, parler plusieurs langues et voyager. C'était vraiment ça, mon but dans la vie, découvrir d'autres cultures et parler plusieurs langues. Alors mes inspirations dans le basket ont été Dawn Stanley, la coach de l'université de South Carolina, qui à l'époque je me suis dit une joueuse de petite taille, comme elle, qui était capable d'aller en très haut niveau aux Jeux Olympiques et représenter l'équipe USA. C'était vraiment un exemple pour moi de voir qu'il y avait beaucoup de possibilités pour les joueuses de petite taille. Et ensuite, pendant ma carrière, la deuxième personne qui m'a beaucoup inspirée a été Temeka Johnson. Elle a joué en pro à Lyon, à Montville, l'année où j'avais 16 ans. Et donc ça a été elle mon mentor pendant toute ma carrière, surtout à Montville, parce qu'elle m'a aidée à évoluer, elle m'a aidée à progresser, elle m'a aidée sur le plan au niveau mental surtout. Donc je dirais ces deux grandes joueuses ont été vraiment une inspiration. Ça fait maintenant 4 mois que je suis en Côte d'Ivoire et je passe énormément de journées avec les jeunes. Les jeunes ici de quartier défavorisé, les jeunes qui ont une passion comme nous du basket, les jeunes qui n'ont pas le moyen d'avoir un projet sport-études. Donc vraiment ce projet humanitaire là, de ramener tout ce dont j'ai eu quand j'étais en Europe et aux Etats-Unis, ramener ce projet là ici, aider ces jeunes à être confiants, être patients et à se battre pour leur projet parce qu'on n'était pas suivi nous quand on avait nos objectifs. Donc je suis ici vraiment dans un projet d'entraide, vraiment leur donner tout ce que j'ai appris. Je trouve ça vraiment passionnant de ma part et passionnant de la leur parce qu'ils ne me connaissent pas mais tout de suite les chances se fait naturellement et je vois que j'ai cette énergie là qui pousse les gens aujourd'hui à aller de l'avant. Et donc je veux continuer dans cette logique là pour vraiment aider le plus de jeunes possibles parce qu'ils sont l'avenir de demain. Je vais dire que ça vient plutôt de mon père. Déjà je suis arrivée, j'ai immigré en France quand j'avais 5-6 ans. Donc très tôt mon père échangeait beaucoup avec moi sur être très ouvert d'esprit, savoir ce qui se passe. Donc il m'a beaucoup aidé dans comment me débrouiller seule, comment réfléchir à certaines situations. Donc je ne pense pas que je suis une surdouée mais je sais que j'ai des aptitudes dans plusieurs domaines et j'avais toujours cette envie là d'exploiter, de rendre mon imagination réelle. Donc j'avais juste mon mentor comme père qui m'aidait vraiment dans tous ces domaines là. Alors, le sport m'a apporté beaucoup au niveau du mental. Je veux dire, on a des aptitudes qui se développent dans l'activité, déjà avec les voyages, les échanges, les joueuses que tu rencontres, les compétitions et les objectifs de chacune d'entre nous. Donc du coup, tu as tes propres objectifs et quand tu es dans un milieu sportif, tu veux les atteindre. Et tu ne te compares pas aux autres mais tu te compares à toi-même. Qu'est-ce que tu dois faire de mieux pour être une meilleure personne ? Et donc le sport m'a apporté beaucoup tout ce qui est mental, tout ce qui est patience, tout ce qui est réfléchi et tout ce qui est partage. Parce que c'est un sport d'équipe, tu veux le faire pour tout le monde, tu veux le faire pour aider, tu veux le faire pour montrer ce que ça t'a appris toi aussi. Alors, pour les jeunes joueuses qui débutent, je leur dirais de surtout rester concentrées sur leurs projets, avoir confiance en elles, être proches de leur famille parce qu'ils vont toujours les supporter dans quel que soit le projet qu'elles vont entreprendre. Et aussi de ne pas se prendre la tête parce que souvent, dans le milieu du sport, il y a beaucoup de comparaisons et la compétition fait que beaucoup se retrouvent stressés avec beaucoup d'anxiété de par la comparaison. Donc moi, je leur dirais surtout cet objectif-là qu'elles se sont donné des vos lieux, donc tel projet de rester concentrées là-dessus, beaucoup de prières. La prière est quelque chose qui nous aide spirituellement à rester concentrées sur ce qu'on ne peut pas contrôler, évidemment. Donc la prière, confiance en soi et jamais baisser les printemps. Quand je jouais, j'avais toujours le même rituel, donc j'écoute toutes sortes de musiques. Ça peut être de l'opéra ou du rap, du R&B, des chansons classiques, donc tout ce qui va me permettre de rentrer en confiance dans mon match. Donc la plupart des gens, ça va être de la musique qui bouge beaucoup et moi, je savais que j'étais quelqu'un d'assez dynamique, très, très dynamique et je mettais beaucoup d'énergie sur le terrain. Donc quelqu'un comme moi, c'est plus le contraire. Ça va être des musiques plus calmes, plus douces, pour me permettre après de souffler avant de commencer un match. Donc ces rituel-là, je les ai même en ne jouant pas au basket, donc je fais en sorte de toujours les garder. Le monde d'émotion sportive a été, avec l'équipe de France U17, quand on est arrivés vice-championnes du monde à Toulouse. Ensuite, quand j'étais à l'université de Louisville et on est arrivés au final fort. Vous savez, en étant française, on ne vit pas les finales forts, la NCAA, les conférences games, on n'a pas ça ici en France. Ce qui fait que le vivre là-bas avec tout ce monde-là dans l'université de Louisville, ça a été vraiment... Au niveau de l'émotion, tu ne te rends pas compte, tu es honoré parce que tu ne pensais pas arriver à un tel niveau. Et que toi, avec tout le parcours que tu as vécu, tu arrives là-bas dans un milieu sport-études, où les États-Unis, c'est le basket en premier. Et donc, arriver au final fort, battre de très, très grandes équipes. Il y avait Baylor, il y avait Connecticut contre lesquels on a joué, mais on a perdu en finale. Mais cette année-là était vraiment une année beaucoup riche en émotions parce que j'ai appris énormément du milieu américain. Quand j'étais en centre de formation à Mondeville, j'ai assisté au premier match d'Euroleague avec Simon Augustus qui jouait à Galatasaray. Et au jeu contre l'équipe de Mondeville, j'étais assise sur le banc en tant que jeune joueuse. Et la prestance qu'elle avait dans son game, dans sa façon d'être, ça a été de la voir jouer et de voir une équipe aussi... En fait, c'était sans pression de voir ça. Ça a été pour moi en tant que spectatrice. Le basket, ce n'est pas toujours la pression. Tu sais ce que tu es capable de faire. Et quand tu vois la personne aussi sereine, aussi calme de l'extérieur, tu te dis comment elle arrive à gérer toute cette pression-là. Et ça, ça a été beau pour moi à voir. Ensuite, dans ma carrière, quand j'ai regardé les matchs et les finales de l'équipe de France, là, présentement, avec l'Euro, ça a été... Je peux m'arracher les cheveux même. Et l'équipe de France de foot. En fait, tous les sports, cet été, étaient vraiment... Derrière, on est derrière, en train de suivre. Tu sautes partout, tu cries, parce que l'émotion, tu te vois en tant que joueuse. Et là, maintenant, en tant que spectatrice, tu te dis, mais... Tu veux être sur le terrain pour pouvoir les aider, mais c'est vraiment beaucoup d'émotion. Au revoir.